C'est un livre qui s'intitule Le frérisme, donc je parle effectivement du frérisme et non pas seulement de la confrérie des frères musulmans. Pour moi, le frérisme, c'est cette forme d'islamisme qui s'est déployée plutôt dans les pays occidentaux, en particulier en Europe et aux États-Unis, à partir des campus dès les années 1960. Donc, il y a eu beaucoup de travaux sur les frères musulmans, sur la confrérie, et ce que j'ai essayé de montrer, moi, c'est quelle était l'idéologie qu'avait produite cette confrérie quand elle rencontrait d'autres mouvements islamistes, comme la Jamaat Islamie du Pakistan, à peu près à cette période, les années 60, 70, 80, et ce qu'elle allait produire sur ce nouveau territoire, qui est pour elle, pour cette tendance-là, un territoire de contrat, charia compatible, dans lequel il va falloir donc instaurer l'islam, inviter à l'islam. Donc, c'est un mouvement qui n'a pas de vérité, disons, violente. C'est d'abord par l'intelligence, par la séduction, que le frérisme, en fait, se déploie dans les sociétés européennes. Alors, le frérisme n'aurait pas pu s'implanter seul, sans l'aide de ses alliés, de ses alliés utiles, qui n'ont pas forcément, bien sûr, les mêmes objectifs, mais qui servent leurs intérêts. Ils ont, sur ce point-là, une doctrine très pragmatique, qui est celle de la wasatia, de l'islam du juste milieu, qui est, en fait, un dispositif destiné à se situer au milieu et à inviter, en fait, toutes les tendances de l'islam qu'elles voudraient emmener vers l'accomplissement de la prophétie califale. Donc, l'islam du juste milieu, ce n'est pas l'islam modéré, c'est un islam qui se situe, donc, au milieu, un petit peu comme un bateau qui, à droite, à gauche, disons, ferait avancer le mouvement islamique. Et le frérisme, c'est ça, c'est ce mouvement islamique qui est donc beaucoup plus large que les seuls membres de la confrérie ou membres de la jamaat islamique, par exemple. Donc, le frérisme, c'est une vision, une identité, un plan. C'est une vision qu'il faut, donc, déployer dans l'espace, par l'intermédiaire, bien sûr, des populations musulmanes, mais aussi au-delà, une nouvelle histoire, un nouveau futur, un nouveau passé. Donc, être en rupture avec la représentation du temps occidental, ou en tout cas, l'idée qu'ils s'en font, c'est ça, c'est la vision. C'est une identité, donc, qui surpasse toutes les autres, c'est-à-dire être musulman avant d'être français, breton, etc. Et c'est un plan, le plan de Dieu. Alors, il n'y a rien de conspirationniste. Certains me disent que je tends vers cette idée-là. C'est complètement faux. C'est simplement que ce n'est pas un mouvement politique. C'est un mouvement politico-religieux, donc missionnaire. Donc, il y a une mission qui a un plan. Et ce plan-là, ils ne l'ont pas perdu, comme certains le pensent. Au contraire, ils sont axés sur cette mission. Donc, vision, identité et plan. Ils ont, on peut dire, deux façons d'avancer leurs idées. C'est, d'une part, ce qu'on pourrait appeler l'islamophilie, du marché halal. Et d'autre part, la question, la lutte contre l'islamophobie structurelle, donc, à travers les associations de lutte contre l'islamophobie, etc., qui sont de vrais dispositifs de rééducation du regard occidental sur l'islam. Mais quand ils disent l'islam, ils parlent plutôt du fondamentalisme salafi. Et donc, il faudrait, d'une certaine manière, nous accoutumer, nous habituer à cette présence d'un islam fondamentaliste au nom des valeurs universelles, etc., alors qu'eux sont profondément séparatistes. Donc, ils jouent un double jeu, un double rôle en permanence. Et ce qui est important, c'est ce que j'essaie de décrire dans mon livre, c'est comment ils le font, de façon à ce que nous puissions, si nous voulons rester démocrates et non théocrates, devenir des théocrates, comment nous pouvons, à partir de cette compréhension, déjouer ce qu'ils veulent faire, au lieu de les affronter. Alors, c'est par l'éducation, la compréhension de ce à quoi nous avons affaire. Regarder les choses en face, regarder ce mouvement tel qu'il est, sans en avoir peur, même si, parfois, il peut être intimidant. Et donc, aussi, peut-être, ne pas les financer à travers certaines associations antiracistes qui, en réalité, diffusent leur idéologie. Donc, ne pas les financer, en particulier au niveau de la Commission européenne, du Conseil de l'Europe, qui donne beaucoup d'argent pour ces groupes-là. Donc, comprendre comment ils fonctionnent. Aussi, le marché à l'alpe, rendre responsables les entreprises qui diffusent la norme à travers les produits de consommation. Donc, il y a un certain nombre de choses à faire qui vont nous permettre, justement, de mettre... Alors, il y aura toujours, bien sûr, des islamistes, des gens un petit peu dérigoristes et des fondamentalistes, mais aujourd'hui, ils sont devenus hégémoniques. Et c'est ça qu'il faut faire reculer, je crois. Alors, il est vrai que l'université a abrité très tôt les premiers frères qui deviendront, donc, ces éléments importants du frérisme, ce mouvement islamique. Et donc, bien sûr, ils ont diffusé leur façon de penser à travers ce qu'ils appellent l'islamisation de la connaissance. Et ça a beaucoup marqué le milieu universitaire. D'où, peut-être, les réticences qu'on voit aujourd'hui dans l'université à accepter mon livre. Mais je pense que si mes collègues le lisent, les choses vont s'arranger, je le pense. Sous-titrage ST' 501